Ça, c'est mon père. Je suis en train de déménager chez lui, pis il n'est pas de bonne humeur. Ah ouais, des niaises, Joe, viens m'aider! J'avoue que ça ne me tente pas vraiment. J'étais que heureux de déménager. Anyway, mon père pis moi, moins on se parle, mieux c'est. Jonathan! Tu lâches ton foutu sel, pis tu viens m'aider. C'est bon, j'arrive. Donne-moi deux minutes. Non, de suite! Avant, je me demandais si c'était moi le problème. Mais quand j'écoutais mes parents se disputer, je me consolais. Fait que je me mettais à jouer de la guitre et je les entendais plus. Tu parles d'une affaire. J'arrive dans une nouvelle école, en plein milieu de l'année scolaire. Chouette. C'est ici que mon père a eu sa nouvelle job équipe de coach dans l'équipe de basket. Ils n'ont même pas de classe de musique. Ici, c'est juste du sport. J'ai aucune idée de ce qui m'attend. C'est bizarre, mais j'ai comme un mauvais pressentiment. Hey! C'est lui, le gars du coach. C'est-tu de nouveau dans le team? Ben oui, c'est lui. Regardez-moi pas de même. J'étais le meilleur à mon école. C'est la troisième année. Je suis moins à paix. En fait, non. Je n'ai jamais touché un ballon de basket de ma vie. Aucun intérêt. Ma meilleure team, je viens de la perdre. Mes meilleurs chums, on avait du fun et on avait plein de projets. Là, je me sens comme une souris entourée de chasseurards. Hé! C'est nouveau! Tu viens de voir jouer à soir? Tu n'as sûrement rien d'autre de mieux à voir, de toute façon. De toute façon, on n'a même pas besoin de toi pour gagner. On va voir ton grand talent en la prochaine pratique. Sans l'heure, ton père t'a laissé une place. Bon, première pratique. Ça part mal. Comme on dit, la chance se trouve audacieux. J'espère que c'est vrai. Je ne me sens vraiment pas à ma place. C'est quoi le trip de lancer un ballon dans un panier? Ridicule. Troisième année de basket, mon oeil. Ok, stop, stop. Mali, tu vas travailler avec les gars. Joe, tu vas travailler avec Hubert. J'ai plus sur ton calibre. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a autant de talent que toi. Il me fait chier, ce coach-là, aujourd'hui. C'est mon père. Moi aussi, il me tape ses nerfs. Moi, ce que j'aime, c'est la musique, mais il m'oublie que je joue au basket. Tu fais de la musique? Oui, de la guitre. Moi, je fais du piano, si jamais un jour tu veux qu'on compte jam, je ne sais pas, quelque chose du genre. Oui, pourquoi pas? C'est quoi ton nom? Hubert Baudouin. Toi, c'est Joe? Le fils du coach. Bon, je vais t'attre sur Facebook à soir. En fait, ça. Si tu passais plus de temps avec ton ballon à la place de ton banjo, tu te viendrais bon au basket. Mais je veux recevoir du basket, moi. Ce n'est pas parce que c'est ta passion de toi que c'est la mine aussi. Moi, c'est de la musique que je veux faire. Je comprends bien. Sous-titrage MFP. Hum, 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 hum. Ouh, ça va? Non. Oui, ça va. En tout cas, tu chantes bien. Ah bien, merci. Ça t'arrive souvent de chanter dans une bibliothèque? Bien, j'en ai pas l'habitude, mais t'es le premier qui le remarque. Ça a l'air de t'intéresser. Tu viens de me porter ton idée avant 4 heures. Ouais... Parfois, la vie nous fait face à des obstacles pour nous faire découvrir autre chose. Quand on surmonge les épreuves, on se demande pourquoi. Pourquoi j'y mettrais autant d'efforts? La réponse devient toujours à la fin, pas avant. Merci, la vie. On aurait dit que c'est à ce moment-là que l'homme riche est devenu un autre gars. C'est comme si le beau-frère avait compris. Fernand était plus riche qu'il m'a. Aujourd'hui, mon beau-frère, il est pêcheur. Quelque part au sud de l'Équateur. L'après-midi, il prend mon loup avec son chum. Fernand sur le bord de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo, Joe. Je réalise que c'est important pour toi la musique. J'aurais jamais dû être aussi dur avec toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501